Bienvenue sur WiseCat ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une régression linéaire simple avec Excel. La régression linéaire est un outil statistique qui va nous permettre de comprendre les relations entre nos données pour pouvoir faire des prévisions ou de l'optimisation. J'ai ici mes ventes pour chaque mois et dans la colonne C, le montant des dépenses de publicité allouées pour chaque mois. Le but de ma régression linéaire va être de déterminer de quelle manière le niveau de dépense de publicité va augmenter mes ventes. Pour faire ma régression linéaire, je vais aller dans Données et je vais aller dans Utilitaire d'analyse. Si vous n'avez pas cet outil, il faut aller dans Fichier, Options, Compléments. Et dans Compléments Excel, il faut faire Atteindre et il faut cocher Analysis Toolpack. Ok ? Je vais aller dans Mon Utilitaire d'analyse. Je vais aller dans Données, Utilitaire d'analyse. Je vais aller chercher la régression linéaire. Ok ? J'ai ce menu qui apparaît. La plage pour la variable Y va être le montant de mes ventes. Donc je vais sélectionner mes données de la colonne B. Plage pour les variables X. Donc dans ce cas, j'ai une seule variable X qui va être le montant de mes dépenses de publicité. Il s'agit d'une régression linéaire simple. Et bien sûr, dans le cas d'une régression linéaire multiple, on aurait plusieurs variables. Donc je vais simplement sélectionner mes données de la colonne C. Niveau de confiance, je vais laisser 95%. Intitulé présent, oui, j'ai des intitulés dans ma série. Plage de sortie, je vais mettre mon résultat de ma régression dans une cellule vide. Donc par exemple ici, Entrée et OK. Voilà le résultat que j'ai eu de ma régression linéaire avec l'utilitaire d'analyse d'Excel. Alors comme ça, ça fait beaucoup de chiffres, mais on va essayer de déterminer les chiffres qui sont importants pour notre analyse. Donc déjà, ces deux chiffres retracent mon coefficient directeur et mon ordonnée à l'origine. Donc en fait, simplement, d'après ma modélisation linéaire, je peux estimer mes montants avec ces deux chiffres. Par exemple, dans mon premier mois, j'ai le montant de mes dépenses qui est égal à 2200. Donc je vais simplement faire égal 2200, multiplié par ce chiffre-là, qui est mon coefficient directeur, plus ce chiffre-là, qui est mon ordonnée à l'origine. J'arrive à un montant de 227578, ce qui est relativement proche de mon montant réel. Autre chiffre important, mes coefficients de détermination sont très proches de 1. Ce qui veut dire qu'effectivement, le montant des ventes est corrélé avec le montant des dépenses en publicité. Et effectivement, si j'essaye de visualiser mes données, donc je sélectionne mes données, je vais aller dans insérer, graphique recommandé. Je vais choisir le nuage de point. Je peux m'apercevoir que mon nuage de point suit quasiment une ligne droite. Je vais d'ailleurs matérialiser cette ligne. Je vais simplement appuyer sur le petit plus ici et cliquer sur courbe de tendance. Voilà ma tendance. Je vais afficher l'équation de cette ligne. Donc je sélectionne mon graphique. Je vais dans outil graphique, ajouter un élément de graphique, courbe de tendance, autre option de la courbe de tendance. Je vais venir sélectionner afficher l'équation sur le graphique. Voilà mon équation. Et on peut s'apercevoir que j'ai les mêmes chiffres que ce que m'a donné ma régression linéaire. C'est-à-dire un coefficient directeur de 106, 106,33 et l'ordonnée à l'origine qui est de moins 6349. Donc le même chiffre que j'ai ici. Puisque mes coefficients de détermination sont très proches de 1, je peux éventuellement faire des prévisions de mes ventes en fonction de mes dépenses en publicité. Donc d'après mon équation, si j'ai un budget de publicité de 3000 euros par exemple, je vais avoir égal 3000 multiplié par mon coefficient directeur plus mon ordonnée à l'origine, 312 600 euros. Alors bien sûr c'est une estimation, toute chose étant égale par ailleurs. C'est une modélisation très simple et nous verrons dans les prochaines vidéos que nous pouvons faire des modélisations beaucoup plus complexes, notamment avec plusieurs variables.